Ceux qui sont possédés par les Sainte de Lucifer, ils sont implacables. Amen. Évidemment, pour chasser l'esprit, ce que le Sainte d'Esprit nous a révélé, souvent ce n'est pas dans les feux-sorts, feux-sorts, feux-sorts. Quand la personne... Quand la personne a... Quand on constate dans la vie de la personne que l'esprit de Lucifer n'arrête pas d'aller, de venir, simplement venir là, dans les lieux de l'amour. Quand c'est l'article du Géthème de l'amour de Christ, oh, l'esprit de Lucifer va crier, arrêtez ça, arrêtez ça, j'aime pas l'amour. Oui, alléluia, c'est l'une des plus grandes salles que le Sainte d'Esprit nous a révélé quand l'esprit de Lucifer est dans la délivrance. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'à la base, le diable n'est pas quand on sème. Ou bien ? Vous ne le savez pas ? Le diable n'est pas quand on sème. Non. Le diable n'est pas à l'amour. Qu'est-ce que le diable a à gagner de voir les gens s'aider ? Il aime quand on a la haine les uns pour les autres, quand on est divisé, quand on est séparé. Le diable aime ça. Quand il y a la guéguerre, il y a les guéguerres entre nous. Ça, c'est le terrain de prédilection du diable. Amen. Et évidemment, la plus grande âme que nous avons devant le diable, c'est la main. Amen. Gloire à Jésus. Même un sonci. Si vous l'aimez, il ne pourra jamais vous faire du mal. Mais si vous perdez, oui, prenez, non, vous les juriez, vous le battez. Mais la nuit, il sort de son coin, il vous fait autant de mal qu'il vous fait. Et puis après, il revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, comme on était par l'esprit, par le manque de vie de prière, par le manque de vie de jeûne, par le manque de vie de méditation de la parole de Dieu, par le manque d'amour, les seuls vis-à-vis des autres, alléluia, et par le manque d'évangélisation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aussi, on était l'esprit par le manque de reconnaissance. Le Seigneur t'a donné la vie le matin, tu te lèves, tu lui dis pas merci, tu te prépares, tu vas faire ton commerce, tu vas au travail. Le Seigneur a beau roi, tu rentres chez toi le soir, tu échappes à beaucoup d'accidents, à la prison, à des maladies. Avant de dormir, tu ne prends pas la paix de lui, tu dis merci. C'est un manque de reconnaissance qui va éteindre l'esprit en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va se demander, est-ce qu'il y a une manière standard de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une direction, c'est-à-dire, forcément, il faut parler en langue ou pas en parler? Il faut parler des langues. Cela demande qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. A part cela, il n'y a pas une autre manière de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a une multitude de façons de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y en a tellement, ça peut faire des milliards de façons. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas parlé en langue, vous parlez des langues, que cela veut dire que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a plusieurs manières de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Mais le témoigner par excellence, que je l'ai plusieurs fois, j'ai eu à l'enseigner, lorsque quelqu'un se manifeste. Lorsque quelqu'un se manifeste, prenons le cas de, viens m'accélérer, viens. Lorsque quelqu'un manifeste par exemple, le don de prophétie ou le don de révélation, admettant qu'elle est en train de prophétiser, elle est en train de donner un message à l'Église. Est-ce que là tout le monde me voit ? Viens, on va se mettre au centre ici. Alléluia. Et là, on va faire en face de lui. Là, elle est en train de prophétiser, elle est en train de donner un message à l'Église. Mais moi, ce qui va attester qu'elle a le Saint-Esprit, je n'ai qu'à faire ça. Je mets simplement mes doigts, quelques doigts ici, je mets là sous la tente. Vous allez voir, nous savons que Dieu est l'Esprit de vérité. Il a aussi le feu d'Evran. Amen. Et lorsque un de ses vases va prophétiser, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que, elle sera toute en feu. Tout, je vous dis, toute en feu. Ce qui attestera, ce qui confirmera, qu'on reprendra, qu'elle est admirée du Saint-Esprit. Puis tout son corps est en feu. Puisque le Saint-Esprit est en feu. Et puis tout, verset 4, dit que notre Dieu est en feu, est un feu dévorant. Donc, pour avoir la confirmation que c'est le feu, c'est le Saint-Esprit, vous n'aurez qu'à la toucher. Déjà, de vous, je ne l'ai pas même. Les anciens, venez-vous la toucher. Vous allez voir qu'elle est toute en feu. Quand vous voyez ce feu, effectivement, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Maintenant, une autre façon de confirmer que c'est l'Esprit de Dieu. Je vous dis, mes enfants, je suis l'éternel désormais, le roi de gloire, le Seigneur et le Seigneur d'Alpha et l'Oméga. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, ne travaillez plus. Restez là. L'argent va tomber du ciel. Vous serez riches. Comme des riches marocains. On va sonder le message, la révélation, à l'allumé de la scène d'aujourd'hui. Que nous dit la parole de Dieu sur le travail ? Est-ce que le Seigneur nous dit de ne pas travailler ? Ou bien, le Seigneur nous demande de travailler ? Est-ce que le Seigneur nous demande de paresser ? Ou est-ce que le Seigneur nous recommande de ne pas ? Alléluia ! Et finalement, quand on va voir les saines d'Écritures, on verra ce que le Seigneur le peuple humain dit du travail. Il dit quoi dans Genèse 3, verset 18 à 19 ? Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu t'iras tomber. Maintenant, si un vase, si l'Esprit dans ses vases, on dit de ne pas travailler, est-ce que c'est le Seigneur d'Esprit ? Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Donc, il y a une pluralité de manifestations du baptême du Seigneur d'Esprit. Ça peut se manifester par le parler des langues, par les prophéties. Ça peut se manifester. Dans un moment de louange, la personne reçoit le Seigneur d'Esprit et puis elle se met à louer Dieu. En des langues. Et puis après, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu va pousser la personne à interpréter. Ou saisir une autre vase, ou quelqu'un, pour interpréter ce que nous n'avons pas compris en des langues. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Amen ! Aussi, la personne pour recevoir le baptême du Saint-Esprit peut automatiquement aller poser les mains à quelqu'un et puis pratiquer une guérison, un prodige ou un miracle. Gloire à Jésus ! Où la personne ne manifeste pas le pari des noms, mais la personne est toute en feu. En feu ! En feu ! En feu ! S'il y a un contrôle de la Covid-19, on dira de la personne qu'elle est souffrant de la Covid-19. Tellement elle est en feu ! Amen ! L'expérience que j'ai vécue la première fois avec le Saint-Esprit, c'est avec notre bien-aimé, au trago Joseph. Ici, le Saint-Esprit s'est manifesté en feu, mais en du fer. Qui a déjà vécu ça ? En du fer ! C'est-à-dire, on était en train de prier, et puis un moment, on a senti la puissance de Dieu descendre sur le nom de Jésus-Christ. Mais quand on l'approchait, il était tout en feu, et tout en fer, tout en lui, il était devenu comme du métal. Je n'avais jamais vécu ça. C'était quelque chose de révélateur pour nous. Amen ! Et la seconde fois, lorsque ça arrivait, on s'est dit, on tombe la première fois, l'Esprit ne s'est pas tombé, je m'enseigne le démon. Et pendant qu'on est en train de demander au démon de santé, c'était notre espérance avec le Saint-Esprit. L'Esprit riait, il nous souriait, et puis il me disait, mon fils, tu ne me reconnais pas. Et puis moi, on lui dit, moi, je ne peux jamais être le fils des démons. Amen ! Et puis l'Esprit de Dieu me dit, tu ne me reconnais pas, je suis ton père. J'ai eu mort, jamais de la fille, je serai le fils des démons. Et puis quand le Seigneur nous a dit que c'était lui, à la maison, on va commencer à crier, Jésus est là, Dieu est là, venez, venez, venez ! Voilà Jésus, tout le monde tremblait dans la maison. Et on va me faire prendre, Jésus est là, Dieu est là, qu'est-ce qu'on fait ? C'était vraiment le grand bas dans la maison, et après, le Seigneur a fini par nous former, par nous enseigner beaucoup de choses que nous partageons partout. Nous allons voir. Gloire à Jésus ! Amen ! Amen ! On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit aussi par perception des dents. On le voit dans 1 Corédiens 12, verset 4 à 10. 1 Corédiens 12, verset 4 à 10. Par les perceptions des dents, le temps de guérison, le temps de vision, le temps de la création, le temps de la fécondité, le temps d'audition. Le temps d'audition, c'est le temps qui vous permet de pouvoir entendre audiblement que Dieu vous parlez. Dieu parle. Comme vous avez ce don là, Dieu vous parle. Va ici, fais ça, ne fais pas ça, va donner tel message à telle personne, va donner telle information à telle personne, ne fais pas comme ça, ne va pas ici aujourd'hui, va ici, mais ne rêvez pas pas tel chemin. Qui a déjà vu ça ? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever les bouchons qui sont dans tes oreilles et tu vas entendre quand il le monde te parler. Alléluia. 1 Corédiens 12, verset 4 à 10. 1 Corédiens 12, verset 4. Verset 4. Verset 4. Verset 8 à 10. 1 Corédiens 12, verset 8 à 10. Amen. En effet, à l'un, elle donnait l'Esprit, par l'Esprit, une parole de sagesse. Amen. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Alléluia. Et, à un autre, la voix. Amen. Par le même Esprit, à un autre, le don de guérison. Amen. Par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer les miracles. Alléluia. À un autre, la prophétie. Amen. À un autre, le dissaimement d'Esprit. Amen. À un autre, la diversité des langues. Alléluia. À un autre, l'interprétation des langues. Merci, que je te bénisse. Je veux qu'on met une pause sur le dissaimement des Esprits. Amen. Rapidement, deux vases. Mais, rapidement, deux vases. Je veux deux vases, si vous voulez, deux vases. Les vases, ce sont les profites. Le Seigneur nous a dit que ce sont des vases parce qu'il est considéré comme des vases qui les remplissent plus et se consagrent pour l'utilité de l'accroissement des sanguels. Voici deux vases. C'est quoi, vous avez peur, les vases, là ? C'est pas juste. Non, je vais demander au Seigneur à mon papa, il ne va pas vous faire tomber. Amen. Alors, on considère que ce sont deux vases. Amen. Je veux une troisième vase. Et les vases, vous faites votre petit malin. Amen. Beaucoup de femmes, d'hommes, rêvent d'avoir les dons que vous avez. Vous les avez, vous faites votre petit frère, on ne demande pas ça. C'est le petit malin, ça calcule et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voici trois vases. Voici ce qui se passe dans l'église. Amen. Indépendamment des églises de la voie large. Dans les églises de la voie large, lorsque la prophétie est donnée, elle n'est pas suivie d'eux. Il est dit dans Matthieu 18, au verset 19, il faut te témoigner de toi ou de toi, c'est la vérité. Amen. Donc Dieu est le Dieu de l'infirmation, de la confirmation. Pardon, pardon, pardon. Dieu est le Dieu de la confirmation. C'est ça, donc, confirmation, corroboration, confirmation, attestation. Donc Dieu est le Dieu de l'attestation, de la confirmation et de la corroboration. Lorsque Dieu parle, pour confirmer que c'est lui qui parle dans l'église, il ne va pas que saisir un seul vase. Il va saisir un d'abord un vase. Un deuxième vase, un troisième vase. Ça dépend. Voilà. Ça dépend de lui. Mais il y aura toujours deux messages identiques qui viennent d'autres dire que c'est lui qui a parlé. Ou un troisième, ou un quatrième, ou un cinquième, ou un sixième. Cela dépend de sa dispensation. Ça dépend de sa souveraineté. Si on est dans l'église, et puis on entend les... C'est moi, Yahweh, Kwasi, quand ? Mes enfants, suivez-moi. C'est pas Dieu. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Alléluia. Et dans les églises de la Wallach, quand la prophétesse avec ses mèches prophétises, c'est en langue. Quand on dit en langue, ce n'est pas dans des langues. Et ce n'est pas suivi d'interprétation. Mais dans l'église de Dieu, lorsque le Seigneur va saisir un de ses vases, il peut commencer en langue. Et puis, il va terminer avec un langage qui est compréhensible pour son église. Ça peut être en arabe, en français, en anglais, en soi-oui, selon le pays où on est, où la langue, le langage, on parle. Amen. Donc, le Seigneur va saisir d'abord son premier vase. Il va donner un message. Tu peux donner un message. Considère que tu es saisi. Amen. Tu peux donner un message. C'est trop. D'accord. Ok. Bon, on considère qu'elle a donné le message. Ainsi parle l'éternel des armées. Église du Maroc, je suis avec vous. Je suis avec vous. Écoutez mes serviteurs. Écoutez mes serviteurs. Le message qui émane d'eux n'émane pas de la chair, mais émane de moi. C'est moi, l'éternel des armées, qui les a envoyés en ce lieu afin de vous préparer pour mon royaume. Église du Maroc, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Répondez-vous de vos péchés. Le premier vase est saisi par le Saint-Esprit. Pour confirmer que c'est lui qui a parlé, il saisit le super vase. Église du Maroc, n'ayez pas de doute. Église du Maroc, n'ayez pas peur. Moi, l'éternel des armées, je suis avec vous. Église du Maroc, je ne supporte pas le péché. Entendez-vous, craignez-moi et marchez dans mes voies. Marchez dans mes voies. Je suis l'éternel des armées. Je suis le Dieu vivant. Je suis le lion rédissant de la tribu de Judas. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Je suis l'alpha et le méga. Écoutez mes voies au travers de mes serviteurs. Maintenant, la collaboration. Église du Maroc, je vous parle. Entendez la voix de l'ami fidèle. Église du Maroc, suivez les anciens sentiers. Marchez dans ma saine d'entrime. Église du Maroc, je suis l'ami fidèle. Je suis l'étoile brillant du matin. Je suis le Dieu vivant. Celui-là qui conçoit. Celui-là qui élève et personne ne peut rabaisser. Celui-là qui rabaisse et personne ne peut délever. Celui-là qui libère et personne ne peut m'emprisonner. Répondez-vous de vos péchés. Et marchez dans mes voies. Écoutez mes serviteurs car je leur ai donné la possession de vous conduire dans le chemin étroit. Amen. Regardez, pendant que je parle, les gens sont magnifiques. Alléluia. Amen. Donc Dieu, elle est Dieu de l'attestation, de la confirmation et de la corroboration. Et dans toute église de Dieu, s'il y a des vases, voici comment le Seigneur donne le message. Il donne le message à deux vases, à deux vases, ou il donne le message à un vase, à deux vases, ou à trois vases. afin de vous faire comprendre que c'est lui qui est là. Amen. Et ce n'est pas les sifflements. C'est comme on a vu tout dernièrement quelque part. Ça, c'est l'esprit du piton. Ça, c'est le Lucifer, oui, démon du pain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'esprit de Dieu est pris et fortement présent. Amen. Gloire à Jésus. Aussi, je ne la prie pas pour tout Seigneur. Aussi, dans le discernement des esprits, on le voit pendant les délivrances ou pendant le culte. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Pendant les délivrances ou même en plein culte, vous verrez quelqu'un s'élever. Ainsi dit l'éternel. Ainsi dit l'éternel. Je suis mon serviteur. Je suis mon serviteur bien-aimé. Mais quand vous écoutez la voix, ce n'est pas raffiné. Il n'y a pas la signature. Il n'y a pas toute la pitié que c'est de Dieu. Rapidement, les hommes de Dieu peuvent venir se mettre devant le vase. Amen. Et demander à l'esprit de se manifester. Pourquoi ? Parce que les esprits humains, il y a une grande différence entre les esprits humains et les démons. Les esprits humains, ce sont des hommes qui peuvent être des sorciers ou des agents de Satan, des marables ou des féticheurs. Eux peuvent dire le nom de Jésus. Mais les démons, eux, n'ont pas la capacité de citer le nom de Jésus. Amen. Et donc, un esprit humain peut venir se faire prévaloir le titre de Jésus et venir donner des prophéties de pitons dans l'église. Si vous avez des doutes, rapidement, jaugez l'esprit qui se manifeste au travers de la saine doctrine. C'est très simple. L'esprit se manifeste, vous pouvez dire, si c'est réellement toi Dieu, Dieu, tu as combien de fois c'est ? Ça ne me ment pas. Dieu a combien de fois c'est ? Tu es finiment c'est. Mais le monde occulte, même s'il entend, tu peux faire dire ça. Ils ont de la malice, ils ont de la ruse, mais ils n'ont pas l'intelligence. Si le diable est intelligent, toute l'humanité serait réduite à ce centre. Mais le diable n'a pas l'intelligence. Il a la ruse et la malice pour faire le mal, mais pas l'intelligence. Amen. Pour la va Jésus, vous allez demander à l'esprit, dis-moi, on fête la Noël, on ne fête pas la Noël. On te dit, on fête la Noël. Puisqu'eux, ils célèbrent la Noël. Or, dans la saine doctrine, on ne sénère pas la naissance de Dieu. On célèbre sa mort et sa résurrection qui nous représentent la Pâque. Amen. La grande libération. Amen. Vous allez demander à l'esprit, est-ce que les femmes peuvent mettre des faux cheveux ? Ah, tu dis, oui, bien sûr, ils peuvent mettre des faux cheveux. Or, les saines de cultes ne sont pas tout ce qui est lié à la faune, au mensonge et à la faussité. Donc, voici quelques moyens par lesquels vous allez s'y sonder les esprits. En principe, parce que Jean, ce qui doit se passer, c'est quoi ? C'est que, en dehors des phases que l'église qu'on est, qui sont passées par le processus de la saine d'ordine, c'est-à-dire réportance, jeûne, délivrance, baptême du Saint-Esprit. Si un autre vase réussit, tu veux prophétiser, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dieu a les canaux par lesquels il passe pour parler à son église. Amen. Pourquoi ? C'est faisable. Dieu peut passer par les canaux extérieurs pour parler à l'église. Mais quand tu es dans l'ordre et que la personne ne connaît pas son origine, on ne sait pas si c'est un agent de Satan, il aime mieux que si des messieurs sont sortis dans l'église que ce soit par les vases qu'on connaissait. Par les vases qu'on connaît. Donc on connaît la vie. Donc on sait qu'elles sont passées par le processus de la saine d'ordine. Alléluia. Parce que Satan aussi a ses agents. La bonne dame, elle vient, on ne la connaît pas, elle vient et va dire bon, Simon Serge, non pas Simon Serge, Thomas, 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 mon fils Thomas, mais s'il parle éternel, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller au village sénégalais, au marché sénégalais, il y a une prostitie qui est là-bas, je veux que tu l'épouses. Je veux que tu l'épouses, mais tu ne paieras pas sa tente. Tu restes avec elle quand tu es et je te donnerai le salut. Mais, que nous dit la parole de Dieu sur les rapports au nom et à la femme ? Avant de connaître une femme, tu n'as pas payé sa tente. Maintenant, quand tu dis que tu es Dieu, tu me dis non seulement des marines prostituées, mais tu n'es pas payé sa tente. Et puis, tu vas me donner le salut. Mais ce n'est pas ce que nous dit les Saint-Écritures. Donc, pour éviter cela, il n'est un peu rien pour l'église que de ne goûter que des messages qui viennent des vases qu'on connaît pour fils. Amen. Pour éviter le décent dans l'église. Donc, indépendamment de ce groupe de vases, si quelqu'un tente de prophétiser dans l'église, veille à ce que cette personne-là a une vie conforme à la sainte doctrine, conforme à la pureté, conforme à la scientification du corps de l'âme et de l'esprit. Amen. Sinon, le diable de lui se fait passer pour le sainte d'esprit dans l'église et va créer le désordre. On a eu le cas au Burkina. Oui, va bien élevé. On peut nous donner le micro, s'il vous plaît. Il n'y a plus de dents. Shalom. Oui, Shalom, va bien élevé. Ce que je voudrais savoir, c'est que la plupart du temps quand je suis à la maison, je reçois le stagé que je fais ici pour la sainte joëlle prophétie, c'est pratiquement la même chose. Alléluia. C'est comme si elle dit la même chose mais elle donne encore une suite. Amen. Si c'est l'esprit de Dieu ou si c'est l'esprit du diable. Amen. Tout à l'heure dans le présentoir, j'ai dit que en principe, dans l'esprit de Dieu parle, pour confirmer qu'il parle, il va l'attester, le confirmer et le corroborer par deux ou trois phases. Et dans votre cas, c'est ce qui se passe. J'ai dit que joëlle, c'est ça ? Évidemment, quand le saint-esprit te saisit, après il saisit joëlle, c'est ça ? Et donc, tu n'es même pas à l'Église. Amen. Mais oui, parce que Dieu, le Dieu de l'attestation, de la confirmation, de la corroboration, vous n'avez même pas besoin d'être ensemble. Amen. Alléluia. C'est le déface de l'Église, n'est-ce pas ? Évidemment, quand tu es un et qu'il parle le même langage partout où il est, il ne peut pas aller à joëlle. Et même que tu ne sois pas là, il ne peut que parler pour que tu viennes te confirmer à joëlle, pour que joëlle te confirme ce que vous avez reçu. Et ce que vous avez reçu vient de Dieu. D'autant que on va pas l'exemple. Amen. C'est ça, c'est ça Dieu. On a le plus beau, le plus bel exemple qu'on a vécu il y a quelques mois. On était dans une situation délicate, très très délicate avant ça, où les vases ont donné des messages à quelqu'un et la personne ne voulait pas tant de raison. Un vase dormait chez elle à 3h du matin pendant qu'on était en bille. Parce que j'accapais le vase. Et puis, pendant qu'elle a l'appel dans son sommeil, elle dit, voilà où vous êtes, voilà ce que vous faites, voilà comment les choses lui passent. En fait, c'est pas elle qui va aller c'est l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu dit au pasteur Jacques, passez-moi le téléphone, donnez-moi le téléphone à cette personne à qui vous parlez qui ne veut pas entendre raison. Et donc, c'est que les 3 vases ont eu un type pendant qu'on était en bille. Le vase qui dormait qui ne savait rien. Le Seigneur saisit le vase au téléphone. Et lui dit, c'est la même chose. C'est là que la personne s'est tranquillisée. En Dieu. C'est pas ça ? C'est ça. Allez, oublie. Donc, vous pouvez ne même pas être ensemble. Je ne veux pas être ensemble. Celui-là qui est le plus connu. Quand le Seigneur m'a demandé de proclamer fêter au jour de jeûne dans le monde entier. Mais le Seigneur ne sait pas de limiter qu'à me le dire. Le Seigneur a saisi des vases pour le dire aux Camerouns. Aux Camerouns en France, aux Etats-Unis, au Burkina, au Mali, dans plusieurs pays où on n'est jamais allé. Pour confirmer que c'est lui, Dieu, qui m'a parlé. Et qui fait que tous ces enfants passent par fêter au jour de jeûne afin de les épurer. Tous ceux qui ont fait les fêter au jour de jeûne et des pays. Alléluia. Or, les vases ne se connaissaient pas. Les prophétesses ne se connaissaient pas. Même Dieu qui connaît ses enfants est passé par plusieurs canaux pour révéler le même message afin de mettre tout le monde à l'aise et de faire ce qu'il leur recommande. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dans les quatre crées d'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, les abeaux n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs de la voie large qui sont des vrais serviteurs de Dieu mais qui ignorent la vérité sont conduits par le Saint-Esprit mais non par le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire simplement que pas que les enfants ne sachent lire de la Sainte-Docritie, le Saint-Esprit peut se révéler par des songes, par des signes, par beaucoup de choses. du Saint-Esprit. Oui, ils sont conduits. Ils peuvent guérir les malades, chasser les demandes, faire beaucoup de choses mais non pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'essentiel qui leur permettra d'être réellement fils de Dieu. Et s'ils demeurent dans l'ignorance et s'appuyant sur les prodiges, les miracles, les délivrances ou penser que ils sont de Dieu, non, Dieu ne les connaît pas. Il les conduit puisque partout on évent que le nom de Jésus. Même un malade qui s'éloigne qu'elle évente le nom de Jésus. Manifestément qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais ce n'est pas parce que le malade a évoqué le nom de Jésus qu'il était tiré d'une situation que ça veut dire qu'il est fils de Dieu. Quiconque invoquant le nom du Seigneur sera Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Évidemment, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Si vous ne marchez pas dans la Cédoquie, vous ne pourrez jamais recevoir le Saint-Esprit. C'est un principe qui est humilable. Amen. Or, en principe, tout enfant de Dieu recherche le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Amen. La chose la plus extraordinaire lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont vécu hier, assurement, certains d'entre vous le vivront dans les heures ou dans les jours qui viennent. Je le disais la dernière fois. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est incroyable. Si vous avez encore les choses qui appartiennent à Jézabel au monde, le Saint-Esprit, il va chez vous à la maison. Donc, au lendemain, il va prendre une vacée de chez et il va acheter. Amen. Si tu avais encore des liqueurs fortes, de la bière, du Kenjuice, il va prendre une vacée de chez et il va acheter. Amen. Oui, parce que là, au règne de cet Esprit, il peut régner le péché. Si vous avez encore des albums, des albums de reggae, de zouk, de Allenby, de hip-hop, il va prendre une vacée et il va acheter. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. De Deux-aux-Noms 7, verset 26. On va terminer par là. On va terminer par là. Et sûrement, un autre jour, on va réveiller sur les séduités du Saint-Esprit dans l'Église de Dieu. De Deux-aux-Noms 7, verset 26. J'ai dit la parole de Dieu avec l'esprit. Amen. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Amen. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Amen. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose que vous ne pouvez pas interdit. Glorie à Jésus. Quelques manifestations de l'esprit des pitons dans l'Église de Dieu. Voici comment l'esprit des pitons se manifeste dans l'Église de Dieu. Mais si maintenant, on connaît les sifflements. Amen. Quand l'esprit des pitons commence par se manifester dans l'Église de Dieu, il va siffler. c'est pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne siffle pas. Il parle. Ça commence par lui parler des langues. Ou il commence par présenter ses attributs. Naturellement, la plus belle forme de présentation du Saint-Esprit est celle-ci. Le vase est assis. Le prophète ou la prophétesse est assis. Et pendant la louange ou l'adoration, vous allez voir que quelqu'un peut vous m'aider rapidement s'il vous plaît. J'ai besoin de quelqu'un. Viens, 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 viens. Vous allez voir que pendant la louange ou l'adoration, le vase va se tenir comme ça. C'est la plus belle forme de la présentation du Saint-Esprit dans son Église et présente ses mains percées. Nous savons que jusqu'à présent, le Seigneur Jésus-Christ a gardé ses mains percées en signe de témoignage au Saint et ses pieds percés. Et donc, le Saint-Esprit va présenter par le vase puisqu'il est habité corporellement. Il va venir présenter ses mains pour dire que c'est moi, Jésus. Vous gardez les dons de vision. Les gardez les mains. Je ne suis pas une misé par cœur. Je suis Dieu. Il vous présente ses mains percées. Il vous présente ses pieds percés. Et par la suite, il va commencer avec la vie de lui pour vous mettre à l'aise pour que vous sachiez que c'est Dieu qui est là et que ce n'est pas revenu. Donc, il pourra dire je suis le Seigne d'Israël. Je suis l'Éternel des armées. Je suis le Roi de gloire. Je suis Adonai. Je suis celui qui a donné sa vie pour vous. Je suis le rétenteur. Je suis le consolateur. Je suis l'Ami fidèle. Je suis l'Admirable. Je suis le conseiller. Je suis celui qui est taine, qui aime et qui vient. Je suis le Dieu infiniment sain. Je suis le Dieu devant qui il touche chez nous. Je suis le Dieu devant qui tout se met à chez nous. Je suis le créateur des cieux. Je suis le créateur de la terre. Je suis le créateur du premier Adam et de la première Ève. Il vous donne quelques-uns de ses attributs. Et puis ensuite, ça s'achève par un parler des langues. Et ensuite, il va traduire pour que ses enfants comprennent. Le plus souvent, lorsque le Seigneur se manifeste, c'est pour mettre en garde ses enfants, attendre le péché. Répondez-vous. 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 Les temps sont finis. Répondez-vous. Les temps sont finis. Répondez-vous. Les temps sont finis. Répondez-vous, Église du Maroc. Répondez-vous, Église du Maroc. Ne jouez pas avec votre salut. Je suis le Dieu sain. Je ne supporte pas le péché. Si vous devez m'approcher, marchez dans la sainte été Amen Alléluia Gloire à Jésus, voici quelques manifestations brèves Du Saint Esprit Mais par contre, quand il s'agit de l'esprit de putain C'est désordonné Et l'attitude qu'on voit le plus souvent Dans des fausses prophétesses C'est l'esprit d'autorité Dieu a donné l'autorité aux hommes et aux femmes Quand l'esprit de Dieu descend en fond En principe, il est doux Dans les débuts, il y a un peu de désordre Puisque vous n'êtes pas encore habitué à la prison du Saint Esprit Mais à un moment Vous arrivez à canaliser l'esprit en vous Mais quand c'est un esprit Qui n'a rien à voir avec le Saint Esprit Regardez sur la chichi qu'il vient Je suis l'éternel Je suis l'éternel Je suis l'éternel On a vu ça tout délimin C'est mon Dieu Et puis L'esprit guéri ou l'esprit putain C'est mon Dieu C'est mon Dieu Je suis Dieu Alléluia Ou bien L'esprit va ricaner Vous pensez que Dieu a le temps de rire Maintenant que ses prévisions meurent Sans le connaître véritablement L'esprit de Dieu ne ricanne pas Amen Quand le Saint Esprit de Dieu descend avec douceur Amen Il descend avec élégance Il descend avec majestuosité Il n'est pas brutal Il n'est pas menaçant Même quand il est fâché Il ne le menace pas Amen C'est mon Dieu Si tu n'arrêtes pas les péchés que tu vas voir Je vais te jeter dans le feu C'est pas l'esprit de Dieu Ce sont des démons qui font ça Alléluia Envoyez-moi t'argent Envoyez-moi t'argent pour paier l'église Sinon je vais servir Je vais saisir mon pantomboque Voilà j'ai dit Ce n'est pas le ciel d'esprit Ce n'est pas le ciel d'esprit Si le Seigneur a besoin Qu'on paie sur l'église Il va susciter des âmes On ne le met pas Il va appeler les serviteurs de Dieu Pour dire serviteurs de Dieu Dieu m'a dit que vous êtes dans le besoin Je vous fais chèque Ou je vous envoie du liquide Comment je fais ? Et l'homme de Dieu dira Et l'église se rappelait Que ce soit le loyer Que ce soit le terrain Que ce soit la construction Mais Dieu n'a pas besoin De menacer les gens Le Seigneur Jésus n'a pas besoin De menacer les gens Pour le dire Si vous ne m'envoyez pas L'argent pour payer mon église Je vais faire Je vais faire ceci votre compte Dieu n'est pas un enseignant Ni sur les justices Il n'en a pas besoin De dire cela Et la vie L'ouvrier mérite sa vie Et si vous êtes son ouvrier L'homme se chargera De toucher les coeurs Pour venir s'occuper de vous Pour venir prendre Sauf de vos besoins Pour venir payer ce dont L'église a besoin Pour faire pérenniser son rêve Mais il ne menacera pas Plus cela Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Le message t'a touché L'effroi et la parole Seigneur Jésus La parole est à Jésus De tout ce que vous avez reçu Comme enseignement Amen Hier nous n'avons pas pu Faire le révélement spirituel Puisque nous étions à la plage Et cela concourait Beaucoup de risques Si on devait Tout faire en même temps Donc le Seigneur Nous inspirons aujourd'hui De faire le révélement spirituel Mais avant Assurément hier Pendant les autres baptêmes Tu n'as pas reçu le baptême Du Saint-Esprit Et nous en évoquer Le Seigneur Jésus-Christ Afin que tu reçois Son Esprit Saint Amen Gloire à Jésus Tu vas te disposer Tu vas fermer les yeux Tu vas attendre Ta main aussi De recevoir Amen Je ne vais pas avoir Une bouteille aussi Vous plaît J'espère que je suis rentré Alléluia Amen D'ici là Commence pas te répentir Commence pas te répentir Commence pas te répentir De tes péchés Commence pas Demander pardon Seigneur Jésus Pour tes fautes Commence pas Demander pardon Seigneur Pour toutes les iniquités Commence à t'adresser Réellement Seigneur Demander pardon Le Seigneur dit Que celui-là Qui dit qu'il est Saint-Esprit Il se fait moteur Et la vérité Le pour lui Il me réponds-toi Réponds-toi sincèrement Réponds-toi Le Seigneur dit Que ce suce Tu le chagnes De ton cœur Tu le trouves Il se lève Tu ne veux pas Celui-là Qui le cherche Mais si tu ne te réponds Pas sincèrement Bien aimé Cela ne peut pas être possible Bien aimé Réponds-toi Maintenant Réponds-toi Maintenant Car Il est là Avoue Tes péchés Réponds-toi Dis à Jésus Que tu ne veux plus Commencer ces choses Tu ne veux plus Retourner à ton fomie Tu ne veux plus Retourner A ton fomie Tu ne veux plus Retourner A la colère Tu ne veux plus Retourner Aux mensonges Tu ne veux plus Retourner A la publicité Tu ne veux plus Retourner A la dissolution Tu ne veux plus Retourner Aux paroles Tu ne veux plus Tu ne veux plus Retourner A regarder A regarder Les vidéos Pornographiques A regarder Les images De personnes Débutées Tu ne veux plus Retourner Oui Toi qui es marié Avant quand toujours D'un rapport sexuel Oui Ou la femme au-dessus Ou tu prends Autorité sur l'homme Tu ne veux plus Retourner A ces choses Bien aimé Réponds-toi Sincèrement Réponds-toi Il faut nommer Le péché Et réponds-toi Nommer le péché Et réponds-toi Sincèrement Démondes Pardon Dis encore Tu ne veux plus Retourner Au chemin Des frissées Aux mèches Oui Aux corans Aux patarons Tu as attendu Réponds-toi Réponds-toi À Jésus Que quand tu vas Arriver à la maison Tu vas te débarrasser Des choses C'est qui encore À la maison Réponds-toi Sincèrement Le Seigneur Va t'entendre Le Seigneur Va t'entendre Le Seigneur Jésus Va t'entendre Il est là Il veut que tu Prises Sincèrement Le Seigneur Jésus Ne veut pas Que tu retournes A ton vomi Le Seigneur Jésus Ne veut pas Que tu retournes A ton vomi Il ne veut pas Que tu retournes A ton vomi Il dit Celui qui avoue Se pécher Et l'intéresse Le Seigneur Et juste C'est fidèle De lui pardonner Qui ne veut Avoue ton péché Avoue ton péché Avoue-le Mais il est là Le Seigneur Il est là Il veut t'entendre Il veut t'entendre T'échis ton cœur T'échis ton cœur Jésus Ne veut venir habiter Ne peut pas venir habiter Pour habiter avec la colère Il ne peut pas venir Pour habiter Avec la vie de publicité Il ne veut pas venir habiter Avec le bon songe La dissolution L'hypocrisie Le fort Jésus Il veut venir habiter Il est là Il veut venir habiter Qui ne veut Réponds-toi Sincèrement Téchis ton cœur Téchis ton cœur Rentre-toi Mais Qui ne veut Rentre-toi Mais Trop longtemps Tu as résisté Au Saint-Esprit Trop longtemps Tu as résisté Trop longtemps Tu as résisté Tu as attendu la parole de vie Tu as attendu la parole Tu as attendu la sainte doctrine Tu as attendu Maintenant La fin de ce moment Il est dans ton chéri Le Seigneur Il est là Il veut que tu Je confies ton péché Parle Il est là Réponds-toi Sincèrement